Le reportage est une présentation de 360 Nitro. 360 Nitro, le site des vrais amateurs de course. Didier Scranon à mes côtés. Didier, tu es venu ce soir à l'autodrome Grambé voir les Empire Super Sprint. Oui, un peu de poussière. Comment tu as aimé ta soirée? J'ai adoré ma soirée. J'avoue que je suis venu en partie parce qu'Andrew était ici et que je suis un amateur de course en général. Incroyable mais vrai, je n'avais rien à faire ce vendredi soir. J'ai été très impressionné. Andrew a été surprenant. Il suivait son coéquipier pendant un bon moment. Beaucoup de respect pour le jeune homme, en plus avec ce qu'il a fait la semaine dernière. C'est la deuxième ou troisième fois que je viens cet été. Quand il y a un moteur, une pédale, un volant, go on y va. Justement, par rapport à la semaine dernière, le NASCAR Canadian Tire Nationwide, ça a été une belle fin de semaine pour les Québécois. Ça a été une super fin de semaine. C'est drôle parce que les cinq ont bien fait, même si, par exemple, Patrick n'a pas fini à cause d'une petite erreur que, d'ailleurs, moi, j'ai fait en 16 ans au dernier tour. Il a quand même épaté, pareil. Écoutez, de la 40e à la 4e place en 16 tours de piste. J'ai rarement vu mon chum pat aussi destroy, comme on dit en bon français. Écoutez, ça fait partie de la course, puis il aura certainement ouvert des yeux encore une fois sur son grand talent, tout comme Andrew. Écoutez, ça a été phénoménal. Et dans ce sens-là, comment passer sous silence la performance de Jean-François Dumoulin, qualifié 16e, fini 7e. Jamais conduit une voiture Nationwide, je le sais. Avec la casse aussi. Oui, je sais à quel point il est bon, d'ailleurs, parce que j'ai couru contre lui en Formule 700 à l'époque. Justement, on est à Gramby. C'est lui qui a donné la première victoire. Ça, je l'enviens un petit peu, par exemple, à CMV, à la voiture de conception québécoise de Gramby, ici. En 1997, je me souviens, on roulait tous les deux la même voiture. Et puis, il avait été le premier à Mossport à remporter l'épreuve. Et, bon, j'ai couru contre son frère Louis-Philippe, également, qui a remporté le championnat en 2002, si ma mémoire est bonne. En tout cas, quelque chose de vraiment exceptionnel du côté de Dumoulin. Villeneuve a fait une excellente course aussi. Il ne faut pas l'oublier. Tag aurait peut-être fini dans le top 10 s'il n'avait pas été sorti. Alors, écoutez, moi, j'avais de la difficulté à commenter l'épreuve à RDS, parce qu'il y avait tellement de choses à surveiller en même temps. À un moment donné, pas des 26, 26, il partait 40, ça, après 10 tours de piste. Alors, non, j'en avais plein les bras, c'est le cas de le dire. Et ce qui a été le fun, c'est de voir à quel point les amateurs québécois sont fanatiques. Écoutez, il y a eu une séance de NASCAR, de qualification en NASCAR sous la pluie, qui était une autre première, parce que l'année dernière, on avait fait la course sous la pluie, une première. Parce qu'il y avait des gens dans les estrades comme ça... Fidèles au poste. Fidèles au poste. Et les gens de NASCAR l'ont même dit, c'est la raison pour laquelle on a tenu la séance de qualification. Et de voir les gens rester comme ça... On entend des conversations quand on travaille avec des pilotes, puis ils disent, « Ces fans-là sont incroyables, ça n'a pas de bon sens, il pleut, ils sont tous là encore. » Puis, samedi après-midi, en fin de journée, pendant la qualification, j'ai des amis qui étaient dans les estrades et ils faisaient foie en titi, comme on dit. Ça fait que, super bon week-end, super bon week-end. J'aurais une question de poser par rapport, justement, l'année passée aussi, Andrew avait bien fait en Nationwide, cette année a fait encore mieux. Penses-tu que le fait que ce soit Québécois lui nuise beaucoup? Bien, nuire, ça ne l'aide pas. Je ne pense pas que ça lui nuit, parce que même Carl Edwards a dit « he's a driving machine ». J'entendais les conversations, « Who's that guy? » « Carl Edwards, I'm Rose, Carl Bush. » « C'est qui qui est dans la voiture numéro 11? » Et tout ça. Donc, il a ouvert bien des yeux. Sauf que le problème, le nerf de la guerre rendu à ce niveau-là, c'est l'argent. Et puis, écoutez, Patrick Carpentier a perdu son volant l'année passée, pas à cause de ses performances. C'est simplement parce que M. Gillette avait été chercher, Patrick, dans le but d'essayer d'avoir des fonds canadiens pour pouvoir financer une de ses quatre voitures à l'époque, si je me rappelle bien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est dur de concevoir comment une corporation canadienne va être capable de mettre 15 à 20 millions de dollars sur une promotion. Puis ensuite, ça, c'est le montant pour commanditer la voiture. En plus, il faut, comment dire, on appelle ça le « leverage ». Il faut prendre cette promotion-là et, justement, la grossir. Ça fait que ce n'est pas juste l'argent qu'on met sur la voiture. Il faut presque doubler le montant si on veut, justement, en tirer profit. Alors, pour en revenir à ta question, Andrew, c'est certain qu'il a le talent. Est-ce que ça va lui ouvrir des pas? Je sais que, par exemple, Jean-François Dumoulin s'est fait dire, justement, après l'épreuve par son chef d'équipe que ce dernier voulait l'avoir pour Watkins Land et Montréal l'année prochaine. Donc, encore là, ils sont catégorie circuit routier. Alors, ces gars-là ont une étiquette de pilote de circuit routier. Andrew a beaucoup de talent. Il en a autant que la plupart. Il l'a montré enroulant en avant avec eux, tu sais. Mais est-ce que ça va lui ouvrir des portes? Je le souhaite le premier parce que, moi, plus il y a de Québécois en NASCAR, plus on a de chances d'en faire plus à RDS. Ça fait que... Parle-moi aussi, de la fin de semaine passée, tu as couru en Formule 1600. Tu as terminé quatrième. Bien oui, encore. Non. Bien, je cherchais à abattre le record que je partage avec Michael Schumer de 12 podiums au circuit Gilles Villeneuve. J'ai gaffé vendredi en qualification, par ma faute, par ma très grande faute. Il faut dire, j'avoue que... Pas que j'affiche mon âge, mais j'ai connu un dernier mois super occupé. Énergie changeait de logo. Alors, il a fallu s'occuper de tout ce qui s'appelle la logistique sur la voiture, sur le camion, sur la remorque, le linge, les écussons et tout ça. Et en plus, c'est joint à BRP pour la course de Montréal G, les phares G Night Rock, qui se sont joints. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Les gens s'imaginent que parce qu'on me voit à la télévision, que j'arrive avec mon casque et il est chaud dans la voiture. C'est pas ça du tout la réalité. C'est un peu comme le canard sur l'eau, tu sais. Ça a l'air bien beau à la surface, mais en dessous, ça pédale. Je t'avoue que j'étais vraiment brûlé en arrivant. Et puis, j'ai commis une erreur. J'ai tapé le mur. Attention, il faut être un champion pour taper le mur au Bonjour Québec. Tout ça pour vous dire que je partais cinquième. J'ai un peu dormi au départ aussi. Je me suis retrouvé septième. Heureusement pour moi, bien heureusement. Ce qui explique que j'ai remonté très rapidement à la troisième place après un tour. Ensuite, je me suis battu deuxième, troisième, deuxième, troisième au début de l'épreuve. C'est que la piste était extrêmement sale à cause de la pluie de la veille. Et on roulait à peu près 3 ou 4 secondes plus lent que les temps de Calife. Quand tout ça s'est nettoyé, on a commencé à pouvoir faire des zones de freinage plus courtes. Mais là, c'est là que je me suis aperçu que j'avais un problème de frein. La roue avant droite bloquait tout le temps, alors je ne pouvais pas pousser. C'est pour ça que j'ai rétrogradé comme ça le disque à tout bleu en descendant de la voiture. Mais je n'ai que moi à blâmer parce que si j'ai eu des problèmes de frein du côté droit, c'est parce que j'ai tapé le côté droit dans le mur Bonjour Québec le vendredi. Mais qu'est-ce que je voulais? Mais quand même satisfait. Oui, très satisfait parce que les gars ont super bien travaillé. Parce que le support que les gens me donnent là-bas à Montréal, à Trois-Rivières, et puis tout ça, pour moi, c'est mon carburant, si on veut, pour continuer. Il faut quand même avoir 54 ans. Puis je me bats contre des jeunes, comme le jeune Jérémy Daniel, qui avait 15 ans en commençant la saison, qui en a 16. Écoute, je pourrais être son grand-père. Ça fait que ça me motive de pouvoir réussir à le battre, puis tout ça. Donc, écoute, je suis un passionné de course automobile. Moi, tant il y a aussi longtemps que je pourrais exercer ma passion de deux façons, par la télévision, la radio, et en plus, me retrouver sur la piste. Je suis un homme comblé dans ce sens-là. C'est parce que j'ai des... Écoute, Énergie et RDS sont mes partenaires depuis plus de 20 ans maintenant. C'est ma 22e année en course automobile. Comment c'est tard, là, vous allez me dire, mais quand même. Tout ça pour vous dire que je suis un homme comblé. Je devrais être en mesure d'aller chercher un quatrième championnat à Tremblant dans quelques semaines. L'avance est quand même assez confortable de 32 points. Mais c'est drôle, hein? Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je le sais très bien. Je n'avais pas eu aucun accrochage, accident, digne de ce nom, ou quoi que ce soit, depuis les cinq dernières années. Puis à Trois-Rivières, avec trois tours à faire, quand je suis premier, je tape le mur. Puis à Montréal, je fais la même chose. C'est la loi de la moyenne qui m'a rejoint, mais quand même. Je suis un gars comblé. J'espère pouvoir gagner le championnat dans l'épreuve du samedi pour pouvoir... J'ai l'impression qu'on fête et fort le samedi soir, et puis peut-être le dimanche, juste aller me promener sur la piste, puis regarder s'il n'y a pas trop de chevreuil dans les alentours. Tiens, c'est les couleurs à Tremblant. Alors, je vous invite tout le monde à venir faire un tour. D'ailleurs, je vais faire ma petite plug. Vous venez me voir à mon camion, et puis remplissez un coupon pour gagner le VTT Canham Outlander Max, deux places de l'équipe d'énergie à BRPRDS. Ça va me faire plaisir. On le fait tirer le 3 octobre. Ça vaut vraiment la peine. OK. Bien, merci beaucoup, Didier. Ça fut un plaisir, Vanny. Merci. Merci. Merci beaucoup.